Les Polignacs étaient très amis avec le roi. A la Révolution française, la meilleure amie de la reine, c'était une Polignac. Elle est morte en exil, elle était malade, et finalement elle est morte la même année que la reine. Quand la Révolution a éclaté, les Polignacs ont dû partir pour ne pas se faire couper la tête. La forteresse a été confisquée et finalement les gens du village ont utilisé la forteresse comme carrière de pierre. Ils ont récupéré les pierres et ils les ont utilisées pour fabriquer leur maison. Ça a créé pas mal de dégâts et c'est pour ça qu'on a des bâtiments maintenant qui sont en ruine. Il y a trois hectares de terrain autour, donc ça en fait l'une des plus grandes forteresses de l'histoire de France. C'est parti ! Oh, c'est parti ! Oui ! Oh, c'est parti ! Il y a quatre floors dans la haute. Oh, c'est parti ! C'est parti ! Bonjour ! Ah, il y a beaucoup de gens ! Ça va faire 12 ans maintenant que je suis sur le site. Je me suis pris de passion pour ce site-là. C'est parti !